Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on a vu Ihan de Dzerzik Skolimowski qui est le vétéran de la compétition cette année. Le film raconte l'histoire d'un âne qui va vivre différentes aventures en Pologne dans la lignée évidemment du film de Robert Bresson ou Hazard Balthazar même si le film n'a pas grand chose à voir dans les faits. Le film a plutôt convaincu la rédaction même si certains ont quelques réserves, aujourd'hui tu en fais partie. Oui, moi c'est un peu l'un des films que j'attendais le plus de cette compétition et en même temps je pense que c'est le film formellement le plus intéressant qu'on ait vu jusqu'à maintenant et en même temps je suis un petit peu un petit peu mitigé sur certains points alors disons je pense que ce qu'essaye de faire Skolimowski est assez passionnant c'est vraiment de voir le monde en âne d'une certaine manière c'est à dire d'adopter le point de vue d'un animal et un animal qui vit dans un monde et qui évolue dans un monde qui n'est pas fait pour les animaux qui est un monde taillé pour les humains une sorte d'enfer d'une certaine manière d'ailleurs il y a beaucoup de scènes de plans rouges il y a même un monde rouge un moment qui se dévoile quasiment la fin du monde d'ailleurs après cette scène il y a eu le moment où un âne traverse une ville on a l'impression que l'humanité a disparu donc le film est serré presque de sonder à la fois le l'horreur du monde des hommes un monde avant les humains voire même peut-être un monde après l'humain d'une certaine manière et disons que c'est donc un film qui cherche beaucoup et parfois il trouve et parfois il me semble qu'il tâtonne un peu laborieusement je pense que notamment le film met un peu une demi heure à démarrer quand l'âne passe de propriété en propriété et puis il y a une échappée et cette échappée va ouvrir le film sur ce qui me semble le plus passionnant c'est à dire vraiment des envolées où le monde se dérègle où Skolimowski filme des choses très étranges un robot qui rampe la fuite d'une fourrière je crois ce genre de choses et il y a des plans proprement parlés expérimentaux où on va filmer le point de vue d'une grenouille qui descend un ruisseau un monde qui devient complètement rouge même filmer peut-être du point de vue d'une éolienne par moment la caméra qui pivote dans le rythme de la balle pour résumer très globalement le film avant de te passer la parole disons qu'il ya un peu quand même de registres c'est à dire des moments vraiment des plans qui sont centrés sur ian et donc on voit un peu le film en âne et puis tous les animaux tous les humains en fait qui vont gravité puisque c'est un voyage il ya presque une logique de road movie de certaines manières avec un ensemble de personnages qui vont se révéler et quand il filme les humains disons qu'il est plus sur un registre de l'expérimentation narrative et là je trouve le film un peu moins convaincant et un peu moins tenu formellement pour être honnête je suis d'accord avec toi sur la partie plus du côté des humains alors évidemment je pense que de toute façon le projet du film c'est pas vraiment de s'intéresser à ça même s'il le fait malgré lui un petit peu surtout à la fin du film mais moi ce que je vais être assez direct le film assez réjoui en fait du début à la fin c'est à dire je m'attendais pas du tout à ça moi je connais assez mal le cinéma scolimovski et je découvre son son oeuvre avec ce film là alors qu'il est entrée en matière assez rock'n'roll voilà ça commence évidemment tu l'as parlé avant qu'il y ait voilà une sorte de passation de l'âne de propriétaires propriétaire on a un spectacle de son et lumière comme ça presque érotique en fait avec l'âne sa première propriétaire oui c'est un plus certaine aussi qui serait tombé amoureux d'une femme bien sûr et voilà ça annonce un petit peu le projet du film c'est à dire d'aller essayer de chercher aussi une série de visions comme ça de surgissement d'éclairs en fait ce qu'ils vont arriver petit à petit alors j'ai l'impression que aussi le côté un petit peu boucle du film voilà on passe de propriétaires en propriétaire d'un espace à un autre ça permet de relancer comme ça constamment la machine pour voir ce qui va se passer pour voir ce qui va se produire en fonction de ce que l'âne va rencontrer sur son chemin tu évoquais cette scène où justement l'âne s'émancipe pour la première fois il part comme ça dans la nuit c'est vraiment moi la scène oui c'est vraiment parti avec le film quoi on voit là de marché sur la route en pleine nuit puis il ya un petit flair comme ça qui vient lui indiquer la marche à suivre et la séquence juste après vous avez une voiture qui arrive avec les phares il vient d'illuminer le menacer de l'écraser et on sent que cet âne a une relation un petit peu toxique avec le fait d'être mis en lumière parce que c'est une bête de spectacle au début puis petit à petit il va devoir aussi passer par différentes strates il va être spectateur d'un match de foot qui va finir par influencer on ne sait trop comment il ya différentes fonctions évidemment moi j'ai 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 marché avec l'âne quoi c'est à dire que c'était assez on l'a peut-être pas dit et puis dans le résumé du film qu'on peut faire ça se voit peut-être pas mais c'est aussi un film qui parfois peut être assez drôle même s'il a aussi des incendies graves et très très pesant mais je trouve que cet âne il en fait quelque chose d'assez amusant c'est que c'est une sorte d'effet coulée de chauffe avec l'âne dire qu'on a des contrechamps sur le visage de l'âne qui change complètement la tonalité de la scène de ce qu'on voit on a au début par exemple quelques plans sur des chevaux c'est presque une scène érotique dans la mesure où l'âne regarde ce qui se passe avec les chevaux quand on l'a vu l'âge etc et donc je me c'est un film assez ludique bon c'est assez rare en fait moi je suis aussi très content de voir ça de voir un film expérimental presque en compétition j'avais des fois l'impression de voir un film de paul klipson qu'un cinéaste d'avant-garde qui fait beaucoup de jeux sur les reflets dans l'eau sur les surimpressions sur les lumières et c'est vraiment ça qui m'a qui m'a vraiment convaincu et évidemment il ya disons des scènes moi que je trouve vraiment marquante quoi tu as tu as parlé le passage en rouge dit comme ça ça paraît un petit peu évident qu'à un moment voilà c'est un film c'est un peu punk et donc ça va finir en rouge et noir mais voilà il ya comme ça un décrochage le film arrive quand même à me surprendre malgré sa petite routine qui me semble être un espèce de dispositif qui est propice en fait à l'expérimentation à la rencontre de l'âne avec une forme de violence aussi de beauté de temps en temps il ya un côté un peu malikien à la fin avec des vaches etc oui c'est intéressant parce que j'ai aussi pensé à malik et ça c'est un peu une de mes réserves d'ailleurs même si je trouve les visons très intéressante elles sont justement sur le registre de la vision elles durent tout un peu même moment et c'est vrai que le travail sur la durée se fait plutôt quand on est avec les humains où là il ya des séquences et on va jouer sur des sur des retournements de situation des décalages comique donc oui là c'est une petite réserve et en même temps il est vrai que c'est assez émouvant de voir un cinéaste comme jacques sklymowski dont on oublie un peu que c'est pas rien à l'échelle de l'histoire du cinéma moderne et qui a fait des films qui ont été remarqués à cannes je pense le cri du sorcier je crois qui avait été grand prix à son époque qui a fait des films encore intéressants c'est à l'article des films très étranges et sunshine killing 11 minutes aussi qui avait été très peu aimé et oui il ya quelque chose d'un peu émouvant de voir un vieux cinéaste s'amuser et jouer en plus avec des outils qui sont vraiment contemporains qui sont ceux du cinéma numérique et et aussi de vouloir chercher encore un autre regard littéralement un regard animal donkey gaze alors oui et en même temps je suis à la fois intrigué sur ça et presque un peu déçu parce que je trouve que les précédents films de sklymowski déjà les derniers filmer beaucoup les animaux et essayer de 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 saisir quelque chose vraiment du regard animal posé sur le monde qui est un regard vecteur d'étrangeté et à la fois ça produit des choses et en même temps le film a un côté volontairement chaotique anarchique ce qui fait qu'il ya un peu à boire à manger pour être honnête mais oui c'est vrai que ce qui le distingue aussi pour l'instant des films à compétition c'est que c'est un film qui est un projet formel alors que jusqu'ici on a plutôt vu des films qui ont des projets narratifs entre guillemets donc oui voilà même si je suis un peu mesuré ça reste je pense quand même pour le moment l'un des films marquants de ce début de festival ouais et puis ce qui m'a enthousiasmé aussi c'est que j'ai senti sklymowski il n'a peur de rien en fait à l'échelle de sa carrière etc il n'est pas là pour prouver quelque chose on a on a un sentiment aussi de liberté dans la manière dont voilà il va investir la courte focale faire des plans très nettes c'est quelque chose de très d'assez dérangeant ce qu'on voit peu en fait aujourd'hui assez assez brutal du numérique c'est ça ouais on a l'impression que c'est filmé avec un appareil photo numérique en même temps voilà l'image a une plasticité assez marquante quoi il va en plus souligner évidemment ce caractère là de l'image en finalement les poils en finalement la matière et ça c'est quelque chose qu'on voit rarement en compétition quand même parce qu'il faut aussi défiler un projet disons narratif assez assez tenu là le fait que la simplicité je trouve du dispositif le fait de suivre un âne tout simplement et à côté le chaos absolu de ce qui est proposé formellement pour moi a fonctionné la greffe a bien pris parce que de toute façon je me demande bien ce qu'on aurait pu raconter évidemment alors il ya le film de bresson en référence mais on sent bien qu'il s'en écarte c'est très vite c'est que les mythologies sont l'influence peut-être sur le point de départ mais alors formellement c'est vrai que ça n'a strictement rien à voir non ouais c'est ça c'est il a une sorte de relecture quoi un petit peu voilà évidemment complètement un petit peu folle quoi du film de bresson qui était au contraire très très calme il travaille plus la durée pour le coup mais je suis d'accord avec toi sur le fait que évidemment le film ne se départit pas complètement de cet empilement de vision il ya un côté un peu capharnaum à certains moments et je trouve que des fois justement c'est ce qui permet d'avoir d'un grain de folie quoi enfin il ya un moment par exemple où vous avez yant à la touche vers la fin du film où il s'en va dans une espèce d'abattoir et puis il s'en va vers un puits de lumière comme ça tout d'un coup il ya une série de flash avec et on ne sait plus trop où on est pareil on a un autre moment il rentre dans un tunnel il ya toujours souvent ces plans là comme ça vous avez des petites chauves-souris en surimpression ou c'est des oiseaux des chauves-souris qui arrive comme ça il ya plein de d'entrechoquements en fait comme ça de vision qui me semble complètement incongrue au départ et qu'il a pour le coup la mayonnaise a bien pris en tout cas dans ce film là et voilà moi c'est pour l'instant l'un des films préférés en tout cas que j'ai vu ici bon on est au troisième jour mais c'est déjà pas mal je trouve de commencer là dessus sur un film comme ça c'était quelque chose ça me semble que tu as tout dit bah en tout cas merci beaucoup de nous avoir regardé et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo